Dans la plus pure tradition des célébrations du nouvel an chinois, on trouve ce genre de figurines qui représentent des légendes et des contes chinois. Alors de quoi s'agit-il en l'occurrence ? Ici nous avons le dieu de la fortune, à ses pieds un crapaud. Ce crapaud était méchant. Le dieu l'a apprivoisé et dressé afin qu'il recrache des pièces d'or. Ensuite le dieu enfile ses pièces d'or le long de cette corde et se met à jouer et à sauter avec. Car il est très joueur ce dieu là, voyez-vous. C'est vraiment de la belle ouvrage, entièrement faite à la main. Et je vous propose de rencontrer l'un des plus illustres créateurs de ces magnifiques figurines. Nirao, lanceur, maître. Voici monsieur Pan et voici sa fille Tien Tien. Enchanté. Alors on m'a dit que vous pratiquiez cet art depuis 57 ans. Vous avez commencé à quel âge ? Je vous présente le Mozart des figurines chinoises. Comment procédez-vous alors ? Vous prenez donc un genre de pâte à modeler, c'est ça ? Montrez-moi. Nirao, les gens sont formés de l'oeuvres. Vous voyez, le haut est l'oeuvres. Le dos, c'est l'oeuvres. Le dos, c'est l'oeuvres. C'est l'oeuvres. C'est l'oeuvres, c'est l'oeuvres, c'est l'oeuvres. Le dos, lao est l'oeuvres. Le dos, c'est l'oeuvres. Le dos, c'est l'oeuvres. Il y a une étoile. Néo ? Oh oui, oui, super ! Là, il est du buffle. Donc on commence par... On ne sait pas trop ce que c'est comme animal. Usez le bout des papattes et puis coupez. Bonne cuicuisse, là. Voilà le résultat final. Nous avons ici ce qui a été réalisé par Tien Tien. Ici. Et ici, ce que j'ai pu faire. Il n'y a pas photo. Voici ce que le maître a fait. Non seulement c'est tout petit, mais je cherche le défaut. Il n'y a aucun défaut. En elle sera réclamé. Le 여�rier était filmé par Tien Tien Tien. Comment présente-t-on ces voeux pour l'année du buffle ? Niu-Chi-Zong-Tien. Niu-Chi-Zong-Tien, qu'il vous apporte la force et l'élévation. En chinois, bonne année se dit, en français, bonne année.